Je suis bien arrivé dans le train. J'ai ma petite couchette en haut. Je pensais être assis pendant 14 heures mais au final je vais pouvoir être allongé donc c'est top. Et je me suis fait un copain, je ne l'ai pas revu, mais c'est Yuri qui est ukrainien et qui va à Moscou voir son grand-père je crois. Il est juste à côté donc je pense que je pourrais communiquer avec lui si besoin. Donc voilà, c'est vraiment sympa. L'ambiance a l'air cosy un peu, il fait bon, on se sent bien. Je me trouve dans une place au bout du wagon. Le wagon est tout là-bas et en fait il y a une petite porte. Ici on a la poubelle et ensuite quand on avance ici, on a un espace avec de la neige. Il fait beaucoup de froid ici. J'ai eu un premier contrôle en Ukraine, il devait après être parti. C'était un peu soissant mais ça allait parce qu'ils ont toujours des problèmes avec mon passeport. Puis surtout quand on a passé la frontière russe, alors là dès qu'on a passé la frontière une heure après même pas, on s'est arrêté pour le contrôle de la frontière. Donc là c'était vraiment assez stressant. Je ne suis pas de nature stressé mais voilà donc le fait que je ne sais pas si ça passe, plein de soucis. Pourtant je suis bien en règle, ça a pris beaucoup beaucoup de temps. Mais voilà, au moins là j'ai réussi. Ils m'ont venu par tamponner. Je suis là, j'étais rassuré, mais j'étais excité. Jusqu'à quatre heures je n'ai pas dormi. Donc voilà. Donc là on peut voir le paysage très enneigé de Russie et bientôt l'air de la Russie. Avant de quitter le train, j'apprends comment s'installer dans un lit-couchette avec style. Je viens d'arriver à Irkousk. Il y a vraiment un souci de localisation parce que là c'est Moscou, c'est pas Irkousk. J'ai eu pas mal d'aide de Tania qui m'a indiqué vraiment quelle station prendre, où aller, que faire, acheter ma carte SIM, ce que j'ai fait. Après j'ai pris un café pour tout installer, me poser un petit peu. Là je viens d'acheter mon billet pour Irkousk. Du coup le mec prend un billet de train pour aller au même endroit. Le métro de Moscou, à près de 100 mètres de profondeur, est aussi magnifique qu'étendu. 365 kilomètres de ligne et plus de 6 millions de passagers journaliers. Le métro le plus fréquenté d'Europe. Je viens de sortir du métro en direction le Red Square, le quartier rouge. On dit plutôt la place rouge, le quartier rouge c'est Amsterdam. Le centre de Moscou, en fait Moscou est constitué vraiment de cercles, différents cercles de plus en plus grands. Donc là c'est le cercle vraiment le plus au centre, qui contient la vieille ville et donc tout ce qu'il y a un peu à voir. Donc là je me dirige, je suis quasiment et il neige à fond. Bon je suis dans le quartier rouge donc toujours pas. Derrière moi il y a la cathédrale de Saint-Basile, si je ne me trompe pas. Non non là c'est bon, on ne change rien. Super beau et derrière de l'autre côté on a le mur du Kremlin. Donc auquel j'aimerais bien rentrer après, je vais voir si je peux y aller un petit peu. Mais voilà donc j'enchaîne un petit peu, il y avait une patinoire juste avant aussi. Les gens, il y a beaucoup de monde qui y sont. C'est beau parce qu'en fait sur la patinoire, vu qu'il neige à fond et que c'est fort partout, la neige reste au sol. Donc en fait on a l'impression vraiment de faire de la patinoire sur la neige. J'en aurais bien fait si je n'avais pas mon gros sac avec moi et tout ça. Mais bon, une autre fois. Je ne vais pas me casser un pied maintenant, plus tard peut-être mais pas maintenant. En espérant que ça dure. La tombe du soldat inconnu. Mémorial pour les soldats russes, tué l'heure de la seconde guerre mondiale. Alors je viens de prendre des pancakes mais en fait c'est juste des crêpes. A l'intérieur il y a plusieurs choses différentes. Je ne sais pas exactement ce que j'écoute ou je ne me souviens plus. Je crois qu'il y a la pomme, il y a des raisins, il y a de la citrouille, il y a plusieurs choses différentes comme ça. Donc je vais tester un peu ça parce que j'ai un petit peu faim. Et après je vais me diriger pour le couchsurfing. Bon dans le premier petit pancake, je ne sais pas ce que c'était exactement. C'était un peu compact, un peu chaud, c'était un peu perturbant mais c'était bon. Et le deuxième c'était juste la crêpe du coup avec des raisins, de la pomme et de la cannelle dedans. Et franchement c'était pas mal. Je n'ai pas tant de filmer parce que j'ai tout mangé direct, c'était vraiment bon. Mais vraiment pas mal. Après avoir longuement traversé les différents cercles de Moscou, j'arrive chez mon autre couchsurfing. Une petite famille toute gentille qui parle plutôt bien anglais et même un peu français. Je viens de rencontrer Norris qui est donc un escargot, un énorme escargot qui va manger cette pomme et cette tomate. Alors je ne sais pas comment c'est possible mais apparemment il va le faire. Et je suis complètement tombé amoureux du chat. Je ne sais pas comment tu écoutes, mais tu ne savais pas que je rêvais de jouer la guitare et de la guitare. Bon, départ aujourd'hui, je suis à la gare de Charbinka. En fait la ville où j'étais pour le couchsurfing c'est une autre ville que Moscou. Donc là je suis sur la gare. Sous-titrage MFP. Bon, voilà, on est de nouveau sur la place rouge, et non pas le quartier rouge, le quartier rouge stable, ça va. C'est bien, fini par écouter. J'ai environ une demi-heure pour visiter un peu l'alle, ce qu'il me reste du centre, parce qu'après, il faut que j'aille vite à la gare, aller prendre mon train, et d'abord aller acheter quelques petites choses pour les 4 jours de train que je vais avoir. Donc là, je filme avec la GoPro parce qu'il fait beaucoup, beaucoup trop froid, je suis en train de perdre mes doigts. Il fait actuellement moins 15, ressenti moins 24, et ça se sent qu'il fait frais. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de vent, mais mes mains... Aïe, 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 aïe. Bon, alors je me suis retrouvé dans un mall après avoir visité un peu le centre, j'étais dans un parc nouveau apparemment, qui est ouvert l'année dernière, ce qu'il m'avait dit à l'hier. Il est très sympa, il a l'air très grand, il doit être vraiment beau pendant l'été avec plein de verdures Là c'est sympa aussi avec de la neige et il y a un pont qui passe au-dessus de la rivière Donc j'étais dessus, très glissant mais belle vue Puis je suis parti, j'ai pris un Uber parce que c'était un peu tendu niveau timing J'ai pris un Uber pour aller à la gare et surtout pour aller acheter à manger et des lingettes pour le voyage Et là j'ai pu acheter des pâtes instantanées et un sandwich pour aujourd'hui Maintenant je suis à la gare, je suis arrivé à temps à la gare, je suis sur l'Iké Et wagon numéro 8, place 50, on est parti pour Irkousk Voilà arrivé dans le Transsibérien, donc là c'est ma place, place 50 Et c'est un peu différent du premier train que j'ai pris pour venir le Kiev Le couloir est moins large j'ai l'impression, mais les sièges ont l'air plus confortables Les tables aussi plus grandes, plus confortables Donc ça c'est bien, il a l'air un peu plus neuf Et je pense que je vais pas trop trop mal Je connais pas encore mes colocs, là je crois qu'il y a une personne qui est là, un mec que j'ai vu arriver Et à voir pour le reste qui arrivera après De toute façon moi j'ai la place juste au-dessus Et ce qui fait surtout plaisir c'est de pouvoir enfin ressortir mes mains Parce que j'avais beaucoup trop froid là par les moins 23 dehors Surtout moi déjà qu'il y a des problèmes de sauvetation du sang Et donc là je vais pouvoir enfin utiliser ma caméra Et être bien, dans de bonnes conditions Voilà, ça fait plaisir Et c'est parti pour 86 heures de train à travers la Russie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501